Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la vidéo, donc de la deuxième qui a un rapport avec la première, donc comme vous voyez je suis toujours habillée et coiffée de la même manière parce que j'ai fait les deux vidéos à la suite donc voilà je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo et je vous retrouve juste après Musique Musique Donc voilà, alors aujourd'hui on va parler d'harcèlement de harcèlement scolaire, harcèlement extérieur, de ma propre expérience, de ce que je peux vous conseiller etc parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à faire, j'étais victime d'harcèlement au collège parce que ce n'est pas facile, j'étais aussi victime d'harcèlement en primaire et je voulais vous raconter tout ça parce que pour moi c'est très important en primaire j'étais victime d'harcèlement et de moqueries j'étais différente des autres, en fait à l'âge de 8 ans j'ai commencé à avoir mes règles donc voilà j'étais un peu plus développée que les autres, j'avais des seins, j'avais de la poitrine, j'avais beaucoup de choses les autres garçons et les autres filles se moquaient de moi, ils me disaient que j'étais extraterrestre, ils me disaient que j'étais pas comme eux que j'étais confort et que j'étais courage, que j'étais tout ce que vous voulez, j'ai entendu les mots voilà parce que les enfants sont peut-être très crueils et méchants, mesquins et bon je les enleve pas parce que je sais qu'ils ne l'ont pas fait exprès je pense mes périodes menstruelles, ben tout est qu'ils me demandaient pourquoi je mettais ça enfin ils venaient pas regarder et je sortais régulièrement de la récréation pour aller aux toilettes ils me demandaient pourquoi, ce que je faisais, etc. et j'étais toute petite donc quand ça m'est arrivé j'avais 8 ans, 8 ans et demi, 9 ans donc du coup à 8 ans et 9 ans, je sais pas comment expliquer ça à tes copines, que ben c'est assez tabou on va dire et je disais que ben j'avais des problèmes de filles et que c'était comme ça et qu'elle aussi un jour elle les aura et de famille on a toujours eu très très tôt et du fait que j'avais pas beaucoup d'amis j'entrais au collège, tout se passait assez bien dans ma vie, 6ème, 5ème, tout allait bien, 4ème ça allait et en 3ème, j'ai eu un gros problème c'est des filles que à l'heure d'aujourd'hui je m'entends hyper bien avec des filles que j'aime bien, c'est des filles que j'adore des filles qui ont été mes meilleures copines, qui ont été des vrais amies qui ont fait des choses que je pense à l'heure du jour j'elles regrettent qui ont fait des choses qui je pense qu'elles n'ont pas réfléchi à en les faire parce qu'elles ne savaient pas l'impact que ça avait sur moi si elles regardent cette vidéo, sachez que je vous aime toujours autant, que je ne vous en veux pas que ce n'est pas de votre faute, que je ne vais pas créer de problème c'est juste de faire comprendre qu'il y a certaines choses qui m'ont blessée, qui m'ont touchée une histoire de garçon, on va se dire, ça j'ai été traitée de tous les noms mais j'ai été traitée de tous les noms possibles et imaginables je suis tombée en dépression parce que pendant plus de la moitié de ma 3ème en fait ça m'a aidée d'un côté parce que j'ai été plus concentrée sur l'école parce qu'elles étaient dans ma classe, donc c'est un peu plus dur je pouvais être toute seule parce que j'étais triste parce que déjà je vais perdre mes amis pour quelqu'un qu'elle a aujourd'hui complètement et du coup le soir, quand je rentrais chez moi, je pleurais toutes les soirs, tous les ans, je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais donc je suis tombée en dépression parce que je ne mangeais plus j'ai perdu même 6 à 7 kilos ou 8 kilos je crois qu'on ne me rappelle même plus en espace de 2 semaines même à la vie, je ne voulais plus aller à l'école parce que je me suis insultée de tous les points ça a tenu à des actes qui étaient pour moi trop poussés je suis une des personnes à se renfermer sur soi-même dans le sens où je vais garder beaucoup de choses pour moi ne rien dire et le jour où ça va exploser, ça va exploser pour tout le monde et je ne vais pas laisser passer une seule personne donc à ces moments là pendant 6 mois j'ai encaissé, j'ai encaissé, j'ai encaissé j'ai encaissé tous les mots, j'ai encaissé tous les actes le fait que tout le monde ne voulait plus me parler pas non seulement par rapport à eux mais par rapport à tous les gens de ma classe par rapport à tout le monde que j'étais vraiment rejetée après grâce à ça j'ai été première de ma classe j'ai eu beaucoup de bananes donc je leur ai dit ce que j'avais seul au coeur je leur ai dit ce que ça m'a fait je leur ai dit ce que les professeurs enfin l'infirmière et le CPU leur a dit que j'étais en dépression ce qui était vraiment 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 trop loin et chacune d'entre elles sont regardées et m'ont regardées et m'ont dit je suis désolée parce qu'elles se rendait pas compte en fait que j'étais plus à ce moment là et depuis ça on est redevenues amies parce que voilà on est au premier coup qui me regardait et qui fait de ça arrêtez le tout de suite n'abusez pas je me suis dit même si elle a ses choix elle a ses choses c'est vraiment peut-être pas des bons choix mais c'est elle-même qui les verra qui se cassera la figure et qui comprendra d'elle-même n'allez pas la bousculer n'allez pas essayer de la faire pour prendre les jettes mais c'est là ça sert à rien franchement ça sert à rien d'abuser de quelqu'un parce que pour vous sentir supérieur ça sert vraiment 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 à rien au lieu de faire ça vous allez détruire la personne qu'elle est et si demain matin elle arrive quelque chose ce sera votre faute et vous l'aurez toujours sur votre conscience sachez le donc voilà et si vous vous êtes victime d'harcèlement parlez-en à quelqu'un c'est ce que je peux vous conseiller de mieux parlez-en à quelqu'un parlez-en à un adulte surtout même si vous avez envie de parler avec votre copine surtout de parler avec un adulte dites-leur ce qu'il se passe si vous vous faites raqueter si vous vous faites harceler qu'il se passe quoi que ce soit dites à un adulte que ce soit vos parents que ce soit quelqu'un de l'établissement scolaire que vous êtes que ce soit votre médecin ou n'importe n'importe tout le monde que vous pouvez parler que ce soit votre tatie que votre famille tout ce que vous voulez en parler au moins un adulte qui pourra lui résoudre les choses correctement j'ai un adulte bien responsable etc vous allez voir si vous ne voulez pas parler forcément à quelqu'un que vous connaissez j'essayerai de vous mettre en barre d'infos quelques numéros bien pour parler des sites ou des forums etc je vais essayer de mettre le maximum d'informations en barre d'infos pour ça parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et donc voilà j'espère que cette vidéo vous a fait quand même plaisir et qu'elle vous aura aidé comme je vous l'ai dit en tout cas abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos tous les dimanches et pendant les vacances quelques mercredi abonnez-vous à tous mes réseaux sociaux qui sont à la fin de la vidéo ou en barre d'infos je vous fais de gros vidéos et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo bye bye